Salut chers amis et bienvenue dans cette vidéo. Cette formation est intitulée formation de base à l'initiation crypto-monnaie. C'est une formation organisée par des états 3d formations. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la blockchain, crypto-monnaie, bourse, trading sont entre autres les thèmes qui font l'une des tops de business qui ont brûlé beaucoup d'encre depuis l'avènement de l'internet. Depuis quelques années, l'indépendance en fait par ce nouveau système monétaire décentralisé n'est plus à démontrer. Les gouvernements, les entreprises commerciales, les banques centrales, les particuliers comme nous également, et beaucoup plus de gens y voient une opportunité pour contourner une organisation financière mondiale qui a déjà montré ses limites. Plus de 30% des jeunes américains atteignent des hommes et l'indépendance financière, prennent leur retraite à l'âge de 20-30 ans. Donc la jeunesse africaine ne devrait pas être mise en marche de cette opportunité. Donc nous verrons tout au long de cette formation en quoi les crypto-monnaies constituent un levier pour les dépendances financières de la jeunesse africaine. Laissons parler tout d'abord de l'importance et de l'évolution de l'histoire de la monnaie. L'histoire de la monnaie, comment est-ce que la monnaie a évolué dans le temps ? Le système de monnaie avait commencé par le système de troc depuis le temps de nos ancêtres. C'était un système basé sur le troc. La monnaie était un système basé sur le troc. Et vous échangez des biens contre un autre bien et tout. Vous amenez des des animaux, tronques entre les nourritures et tout. Vous voyez ? Donc si vous voulez de quelque chose, vous amenez une contrepartie un bien. D'autres peuvent peut-être amener de maïs, d'autres peuvent amener de mille. D'autres peuvent amener de bœufs et d'autres peuvent amener de chiens. Et ainsi vous échangez les biens entre nous. Et c'est ça qui constitue le moyen d'échange au temps de nos ancêtres. Mais le problème qui s'est posé là est le problème de stockage. Parce que cette forme d'échange ne pourrait pas être stockée. Ça devait être utilisé sur le côté bas. Alors que les gens ont besoin de conserver leur richesse sur le long terme. Vous voyez ? Également, le second inconvénient, la seconde limite qu'ils ont trouvé pour ce système, qui d'ailleurs n'a pas trop duré, c'est que c'était basé sur les mesures. Vous voyez ? Par exemple, quelqu'un qui amène un bœuf maintenant, est-ce que va-t-il prendre deux quantités, deux kilogrammes de riz, deux kilogrammes d'haricots, deux kilogrammes chez une autre personne ? Donc, le problème de mesures s'opposait. On ne savait plus la quantité exacte qu'il faut donner pour prendre telle quantité de choses chez une autre personne. Vous voyez ? Et cette intelligence a fait penser à nos ancêtres, à adopter le système de l'or. Et le système de l'or, ça veut dire que pendant la période où l'or était utilisé, ce sont ceux qui possétaient des grandes quantités d'or qui sont les plus riches. Vous voyez ? Donc, vous déposez vos quantités en or, ce sont les banques qui vous conservent ça. Vous déposez en banque et puis vous trouvez, là-bas, vous gardez vos quantités en or, votre richesse, ils le gardent pour vous. Parce que vous ne pouvez pas le garder chez soi à cause de la lourdeur de la quantité. En fait, vous ne pouvez pas le déplacer. D'accord ? L'or ne pourrait pas se déplacer dans le temps à cause de la quantité énorme. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, le fait de déplacement, ne pas pouvoir se déplacer avec or, avec de l'or, a fait penser aussi aux autorités d'or de commencer à frapper de l'or avec des petites pièces que les gens puissent utiliser pour se déplacer, pour payer des trucs sans pour autant venir d'abord auprès de la banque pour le négocier. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont commencé par frapper des pièces d'or et diluer de l'or pour le frapper en des pièces qu'on appelle des métaux. Ce sont des pièces que nous utilisons peut-être maintenant dans certains pays. Par exemple, au Bénin, nous avons les 500 francs CFA, les 200, les pièces que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des pièces que nous utilisons. Et la quantité, c'est-à-dire le programme de déplacement posait toujours au niveau des pièces, parce que tu ne peux pas transporter une quantité énorme de pièces sans être mis en danger, sans corriger des risques de vol ou bien de surpoids et tout. Et donc, ce système, du coup, la résolution à ce problème a fait penser aux autorités d'or aux monnaies paquées. Et ce sont les monnaies fiduciaires. que nous utilisons actuellement, il y a le Naira qui est en partie des monnaies papier, et vous allez constater que ces monnaies sont facilement utilisables, sont facilement déplaçables, et on pourrait en utiliser. C'est-à-dire qu'on pourrait se déplacer dans des manettes, le mettre dans des manettes et puis se voyager partout. Mais la quantité de papier que vous pouvez généralement garder serait énorme par rapport aux quantités de pièces que vous pouvez garder. Exactement, le point de déplacement aussi, le point de stockage, ça posait toujours problème. Ça posait toujours problème parce que les gens vont pouvoir forcément aller à la banque pour pouvoir prendre de l'argent. Les gens vont pouvoir se déplacer vers les gens avant de pouvoir payer quelque chose. Alors qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer, ils veulent carrément rester peut-être chez eux et payer une facture à quelqu'un qui est peut-être à l'étranger pour payer une opération à l'étranger. Et donc, ce problème a commencé par eux après les monnaies papier, les monnaies fiduciaires. Du coup, ils ont pensé aux quatre prêts payés, aux quatre visas. Et ce sont les banques qui l'avaient instituées dans le temps. Et donc, vous avez votre agent auprès de la banque et vous pouvez autoriser, donner de l'ordre à la banque de payer une facture à une personne auprès de qui vous ne voulez pas se déplacer pour aller payer. Vous voyez? Vous pouvez peut-être payer une facture avec vos quatre visas en étant chez vous. À une personne qui est peut-être au Canada, en France, je ne sais pas, nazie. Vous pouvez peut-être être même dans le même pays et parce que la dispense qui ne vous est pas été déjà énorme. Vous ne voulez pas quand même vous déplacer, vous couvrez ce risque de vol et tout. Et donc, vous pouvez faire vos paiements par quatre visas et directement. Mais le problème qui s'est posé au niveau des cas, c'est quoi? C'est que les banques prélèvent assez de frais. Les frais de transactions sont énormes. Et la clientèle ne pouvait plus supporter ça. Ils ont commencé par se plaindre et tout. Et du coup, il y a d'autres organisations, d'autres particuliers qui ont pensé à d'autres monnaies électroniques qui sont par exemple les payeurs, les mobile money et les paypal. Ces monnaies qui sont quand même électroniques, qui sont aussi digitalisées, qui sont venus en concurrence avec les quatre visas, les quatre prépayés. Vous voyez, quand il y a la concurrence, généralement, les frais vont baisser. Le prix va baisser. Vous voyez, donc, ça fait en sorte que les frais sur les quatre visas vont baisser dans le temps parce que là, ils ne sont plus le monoton. Ils ont des concurrents, les payeurs et tout. Tous ces monnaies-là, tous ces systèmes de paiement en ligne sont venus les concurrents et tout. Et donc, toujours sur, après l'apparition des monnaies électroniques, au BDN, nous avons par exemple les mobile money. Est-ce que vous voyez MOV money, mobile money? C'est MOV seul qui sait ce qu'il gagne, d'accord, sur cette affaire de paiement mobile money. MTN seul sait ce qu'il gagne sur ce paiement de mobile money. Donc, ceux qui ont servi ce système à ses débuts en ont tellement profité. Vous voyez? Maintenant, la limite au niveau des systèmes de paiement mobile money, c'est quoi? C'est que vous êtes, la confidentialité de la personne est mise en jeu. La confidentialité de la personne est mise en jeu. Et c'est centralisé, c'est un système centralisé. Un système centralisé en ce sens que c'est la banque ou bien l'entreprise en question qui décide de vous effectuer la transaction ou pas. Vous comprenez? Ce sont les autorités centrales qui décident de vous, d'accepter votre transaction, de le refuser et tout. C'est ça en fait. Donc, du coup, le problème qui s'était posé, le problème de l'anonymat parce que les gens voulaient maintenant, ne voulaient plus qu'on sache qu'ils ont effectué telle transaction depuis tel lieu, ils ne voudraient pas être facilement piratables et facilement retraçables par le système. Ce sont ceux qui vendent des trucs et les sites et tout. Je n'ai pas que les les sites, mais n'importe quelle personne qui utilise des sites, qui fait 3, 3 et 1 don, et qui ne veut pas que son nom apparaisse et tout, qui veut effectuer une transaction, mais ne veut pas que son nom, que son identité soit apparue. Et donc, c'est à cela que Satoshi Nakamoto a pensé en 2008 à l'évolution à la crypto-monnaie, crypto-monnaie qui est un système basé sur un réseau qu'on appelle le réseau blockchain, qui est essentiellement basé sur l'anonymat. C'est un système de paiement de personne à personne. On n'avait pas besoin de pouvoir, d'accord? Et la confidentialité de la personne est mise du rigueur. Personne ne connaît ceux qui envoient une transaction, vous pouvez passer une adresse, mais vous ne connaissez pas le nom de la personne, vous ne connaissez rien chez lui. Donc, la confidentialité au niveau du système de paiement au sein du réseau Bitcoin a fait en sorte que depuis 2008, de plus en plus de personne adopte ce moyen comme moyen de paiement. Et ce que j'ai aussi à vous dire, c'est quoi? Les monnaies fiduciaires et les autorités centrales peuvent savoir la quantité, ne peuvent pas savoir la quantité exacte de français frais dans le monde. Vous savez? Et ils peuvent à chaque fois qu'ils veulent imprimer, frapper des pièces de monnaie ou bien imprimer des parties de monnaie, quelle que soit la quantité qu'ils veulent. Ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. Et ceci fait en sorte que les monnaies fiduciaires ou bien les monnaies des gouvernements, le dollar, le Yen et tout, ne vont jamais prendre de la valeur. Parce que plus il y a la quantité d'un bien, plus la quantité devient énorme, le prêt diminue. C'est la loi de l'offre et de la demande, le prêt diminue. Vous voyez? Alors qu'au niveau des crypto-monnaies, ce sont des monnaies dont la quantité maximum est connue, le supply est connu. Donc, il ne devrait peut-être, par exemple, en cas du Bitcoin, on ne peut jamais avoir plus de 21 millions de Bitcoins dans le monde. Ça ferait en sorte qu'à un moment, au fur et à mesure, la quantité de Bitcoins devient rare. Et plus quelque chose, plus la demande devient de plus en plus rare, alors que l'offre n'existe pas. Ce truc-là prend généralement de la valeur. Nous allons voir l'historique du Bitcoin. Comment est-ce que ça a évolué? A telle près ça a commencé et comment est-ce que ça a évolué et tout? Quelles sont les opportunités que les gens ont saisies dedans, dans la crypto-monnaie? Et spécialement le Bitcoin, nous verrons tout ceci dans les leçons à donner. Et avant tout, parlons, parlons sur qui nous sommes. Je suis, moi, en Spice Carquin, je suis forest trader, je suis crypto enthousiaste, mais je suis dans le trading, dans du forest et index. Je fais aussi du trading et je road également le forest. Mon collaborateur s'appelle Radjey Youssof. Il est forest et index trader également, mais il est aussi crypto enthousiaste. Il fait, il est dans le domaine de la crypto avant. mois et il fait du trading et du holding de la crypto-monnaie également. Maintenant, avant de débuter sur la formation proprement dite, j'aimerais d'abord vous présenter ces quatre manières de créer des revenus. Les quatre différents types de personnes que nous avons. Et ce cadran, on appelle ça le cadran de cash flow. C'est certain que vous en avez déjà vu. C'est le cadran du cash flow dans le livre du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Dans ce cadran, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a 5% de la population qui dispose de 95% de la richesse mondiale. Donc, 5% de la population dispose de 95% de la richesse mondiale. Et quels sont ces 5%? Mais qui ont la majorité? Qu'est-ce que ceux-là font? Et dans quoi ils investissent? Et comment ils se comportent? Comment ils réagissent? Quels sont les domaines dans lesquels ils sont? Et maintenant, quels sont clients? Et en fait, ce que vous désirez de faire? Et le domaine dans lequel nous sommes en train de verser maintenant? Dans quelle catégorie se trouve-t-il? Et comment est-ce que ça produit également des revenus? Est-ce dans la catégorie des 5% ou bien est-ce dans la catégorie des 95%? Nous allons voir tout à l'heure après avoir expliqué ceci. Donc, vous allez voir ce cadran est divisé en quatre parties. Il y a la partie des employés, employés à gauche. Il y a les employés. Il y a des employés qui sont les travailleurs. Nous avons les employés et nous avons les employés. La partie gauche est composée des business owners. Ce sont les business owners, les business owners qui ont des grandes entreprises. Vous voyez? Les business owners et également les investisseurs. Les employés sont ceux-là qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Les employés sont ceux-là qui travaillent pour quelqu'un. Et en fait, ils sont sous l'achat de quelqu'un d'autre pour les reconnaître. C'est qu'ils échangent le temps contre de l'argent. Ils échangent le temps contre de l'argent d'une autre personne. C'est-à-dire qu'on les recrute en tant que directeur d'une entreprise. On les recrute en tant que chargé de la clientèle. Ils ont peur de perdre de leur emploi. Leur objectif, c'est la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi. Et faire tout pour ne pas perdre ce que nous avons. Ce qu'ils ont en tant qu'emploi, c'est ça l'objectif principal. Et donc, vous allez voir, quand vous les voyez toujours, ce qu'ils seront en train de se dire, c'est quoi? C'est comment faire pour trouver un emploi sécurisé, comment faire pour trouver un emploi sécurisé, comment faire pour trouver un job, comment faire pour changer de boulot, carrer plus de revenus et tout, tout en changant de boulot. Et en bas de 16 employés, nous avons ceux qu'on appelle des travailleurs. Les travailleurs, ce sont des entrepreneurs, des petits entrepreneurs. Par exemple, les médecins. Oui, nous avons les médecins. Par exemple, tu as quelqu'un qui a créé son propre entreprise. Mais l'entreprise ne peut pas fonctionner sans qu'il n'est pas là. Vous comprenez? Par exemple, un docteur, un chirurgien, un patient ne peut pas venir dans son cabinet et sans qu'il ne soit là, le patient ne serait pas examiné parce que ceux qu'ils vont peut-être mettre là, ils n'ont pas mis en place un système qui lui permettra de travailler tant qu'il n'est pas là. Donc, ce sont des personnes qui ont, par exemple, les avocats, les comptables également. Ce sont des gens qui ont leur entreprise à eux-mêmes, mais que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans eux, sans qu'ils ne soient présents. Ils ont besoin d'être présents avant que l'entreprise ne fonctionne. Et ces deux types de personnes qui sont à la gauche représentent 5% de la population. Et je disais, ça représente 5% de l'art et 95% de la population. Les employés et les self-employés, les travailleurs représentent 95% de la population. Au niveau de la partie, la partie droite, nous avons les business owners. Les business owners, ce sont des gens, ce sont des entrepreneurs aussi, mais qui ont mis un système de plus dehors. En fait, un système dans lequel il y a plusieurs personnes qui travaillent pour eux. Ils ont mis en place un système de personnes. Il y a un système d'outils et d'intelligence artificielle qui permettent à eux de garder de l'argent sans qu'ils ne se déplacent. Vous voyez ? Par exemple, quand vous pouvez, ils ont implémenté le système dans plusieurs pays et tout, et ils ont, ils en ont monté un réseau ou tout. Et ça fait en sorte que, même s'ils ne sont pas présents, leur entreprise fonctionne. Vous prenez par exemple le cas de MTN. MTN est à peu près dans beaucoup de pays. Vous voyez ? Et le directeur, en fait, celui qui a initié le projet de MTN n'a pas besoin d'être au Bénin avant que son système ne fonctionne. Il n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire avant que le MTN Côte d'Ivoire ne fonctionne. Il n'a pas besoin d'être au Togo avant que le MTN Togo ne fonctionne, ainsi de suite. Et donc, ce sont des gens qui ont installé un système qui fonctionne sans qu'il ne soit présent. Vous voyez ? Ils constituent, leur force principale, c'est le réseau, c'est le nombre de personnes. Vous voyez ? Et donc, eux, ils utilisent la force d'un réseau, d'un nombre, d'un nombre, en fait, illimité de personnes pour pouvoir se produire de l'argent. Ce sont les entrepreneurs, ce sont les businessmen. Et nous avons également les investisseurs. Les investisseurs sont cette partie de la population qui ont déjà, ils ont, ils ont, ils ont un revenu fixe par mois, ils ont déjà, ils ont de l'argent, ils ont de l'argent, mais ce qu'ils veulent, ils veulent multiplier leur argent. Ils ne veulent pas que leur argent reste tranquille. Donc, ils utilisent de l'argent pour s'échanger contre de l'argent. Vous voyez ? Donc, les employés utilisent leur temps contre de l'argent. Ils ont besoin d'aller au boulot, je ne sais pas, aller peut-être à 7h du matin, c'est déjà se retourner à 22h, 23h. C'est heureux, ça dépend. Alors que les travailleurs, aussi, ils échangent également le temps contre de l'argent. Mais ceci est différent des employés, parce que eux, les travailleurs, ce sont leur propre travail. Ils peuvent décider d'aller au boulot quand ils veulent, s'ils veulent. Vous voyez ? Donc, ils ont le temps et puis ils peuvent travailler quand ils veulent. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, les businessmen, eux, les entrepreneurs, les grands entrepreneurs, eux, ils n'ont pas besoin d'être là avant que leur système ne fonctionne. Eux, ils utilisent les autres pour se faire de l'argent. C'est-à-dire, ils se barquent sur la compétence de la team, d'un groupe de personnes pour se faire de l'argent. Ils n'ont pas besoin d'être présents. Mais là, ils ont mis en place un système qui leur permet de gagner de l'argent sans qu'ils ne soient là. Et donc, la dernière catégorie, comme je le disais, ce sont de l'argent contre de l'argent. Ils utilisent l'argent qu'ils investissent contre de l'argent. La partie gauche représente 5% de la richesse. Ils gagnent 5% de la richesse. Donc, ça fait 95% de personnes de la population qui gagnent 5% de la richesse mondiale. Et la partie droite, elle est composée de 5% de la population. Et ces 5% de la population gagnent 95% de la richesse mondiale. C'est la loi de la jungle. C'est à vous de décider. L'objectif est de quitter un cadran pour un autre. Peu importe là où vous êtes actuellement. Vous pouvez être un employé. Vous pouvez être un travailleur. Vous pouvez être un businessman ou un investisseur. L'objectif, c'est pas où vous êtes actuellement, mais c'est où vous décidez d'être dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être un employé, c'est-à-dire dans le cadre du gauche, et maintenant vous battre pour vous retrouver de temps en faisant dans le cadre du gauche. C'est de changer de cadre si vous êtes un employé. Votre objectif est de savoir comment utiliser les revenus que vous utilisez maintenant, que vous gagnez maintenant vos revenus mensuels ou bien périodiques. Comment utiliser ces revenus maintenant pour chiffrer du compte de la catégorie des 95% des gens qui gagnent 5% pour être maintenant du côté des 95% de la richesse qui sont gagnés par 5% de la population. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'objectif est de faire de l'investissement. L'investissement, c'est la seule chose qui peut actuellement vous permettre de vous hisser dans cette catégorie de personnes, dans cette catégorie des 5% qui vous permet de gagner 95% de la richesse mondiale. Si vous comprenez. Donc, nous allons débuter avec notre formation proprement dite, la formation liée à la crypto-monnaie. Donc, nous allons voir ce que c'est qu'une crypto-monnaie, la définition. Donc, vous allez souvent entendre parler de crypto-monnaie, les crypto-articles, les crypto-debises ou bien monnaies cryptographiques. Ils sont aussi dites les monnaies, en fait les cyber-monnaies. D'accord? D'une manière, d'une autre, ce sont des monnaies qui sont émises de pair à pair sans nécessité de banque centrale. Ils sont utilisés d'un réseau informatique décentralisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques. D'accord? Émises de personne à personne. Ce n'est pas une banque centrale qui émet une monnaie. Ce n'est pas les autorités gouvernementales qui vont décider d'émettre une crypto-monnaie. D'accord? La crypto-monnaie, c'est émis par n'importe qui on ne connaît pas. Et c'est émis par la population eux-mêmes. C'est pourquoi, en général, les gens appellent ça encore la monnaie du peuple. La monnaie du peuple parce que c'est les crypto-enthousiastes eux-mêmes. Il y a une catégorie des crypto-monnaies qui sont les mineurs. Les mineurs sont, en fait, ceux qui émettent la monnaie. Ça peut être pour décider d'être commune. Nous allons voir après les différentes manières de gagner de l'argent. Et c'est là que nous allons développer un peu ce que c'est que le minage, qu'est-ce que le mineur et tout. Mais d'une manière, d'une autre, les crypto-monnaies ne sont pas décentralisées. Elles ne sont pas centralisées parce qu'aucune autorité centrale n'est dedans. Aucune autorité centrale n'autorise. Contrairement à la banque, par exemple, quand vous effectuez une opération, c'est la banque qui décide si votre opération sera effectuée avec succès ou pas. S'ils constatent des limites ou bien ils constatent quelque chose d'anormal sur votre compte, ils peuvent décider de l'annuler et d'annuler votre opération. Alors que dans la crypto-monnaie, il n'y a aucune autorité centrale qui peut s'influencer, qui peut décider de son évolution et tout. Vous voyez, il est décentralisé et il n'est sous l'influence d'aucune autorité centrale, d'aucun gouvernement, d'aucune banque centrale, d'aucune institution financière. Vous voyez, donc le thème crypto-monnaie a été mentionné avant les années 2000, mais ce n'est qu'en 2009 que le Bitcoin a fait son apparition. Vous voyez, la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin qui a fait son apparition en 2009. Nous avons plusieurs types de crypto-monnaies, donc nous allons voir les différents types de crypto-monnaies. Il existe une multitude de crypto-monnaies aujourd'hui dans le monde entier. Nous avons le Bitcoin qui est la moindre des crypto-monnaies, parce que ça fut la première crypto-monnaie qui a été créée. Mais à côté du Bitcoin, nous avons d'autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins. Les altcoins sont toutes les crypto-monnaies à part le Bitcoin. C'est-à-dire, quand nous mettons le Bitcoin de côté, toutes les autres crypto-monnaies que vous pouvez trouver sont appelées des altcoins. Nous avons le TURN, nous avons le Bitcoin Cash, nous avons le BNB, nous avons le INSRP, nous avons le Litecoin, nous avons INSLM, nous avons le Dash, nous avons l'ETC, nous avons le Néon, le Nano et beaucoup de crypto-monnaies. Ce sont tant de monnaies que nous appelons des altcoins, parce que ce ne sont pas de Bitcoin. Dans toutes les autres crypto-monnaies, le Bitcoin est appelé altcoins. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons une tome de crypto-monnaies qui existe. Il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup faire attention pour ne pas tomber dans n'importe quelle crypto-monnaie. Nous avons des milliers de crypto-monnaies actuellement qui se créent. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est que l'univers du numérique est ouvert avec tant d'opportunités qu'aussi d'anarches. Donc, c'est à vous de savoir faire la différence entre une bonne crypto-monnaie et les crypto-monnaies dans lesquelles il faut investir, et de ceux qui sont des anarches, comment il faut les éviter et tout. Donc, ça fera partie des notions que nous allons étudier dans notre formation. Donc, parlant des altcoins, on a dit qu'on avait l'Ether, le Bitcoin Cash, le BNB, le SRP, le Litecoin, LTC, IOTA, le Dash, le Neon, etc. Donc, dans cette partie de notre formation, nous allons parler de certains crypto-monnaies, car nous ne pourrons pas parler de tout. Il y en a des milliers. Donc, vous aurez une idée sur les crypto-monnaies et comment profiter pour se faire de l'argent. La première crypto-monnaie sur laquelle nous allons débuter, ici, c'est de l'Ethereum. Nous allons parler un peu de l'historique de l'Ethereum. L'Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui a été officiellement lancée par Vitalik Benbuterin, qui est le principal. Il y a encore Gavin Rhodes, qui est son associé. Et cette crypto-monnaie de l'Ethereum a été officiellement lancée le 30 juillet 2015. Et il a connu son prix le plus haut en 2009 en atteignant les 350 dollars. Son prix le plus bas en 2019 était de 103,41. Mais le prix le plus haut qu'il a atteint, le All-Term Highs, c'est le 396 dollars. Donc, il a atteint les 1396 dollars. Nous allons aussi parler du RIP, le INCRP, qui est classé troisième plus grande crypto-monnaie de l'année du monde actuellement. Le INCRP est classé troisième de crypto-monnaie mondiale. Et il est lancé lui en 2000, il est lancé en 2012, d'accord ? Il est lancé en 2012 et il a connu en 2019 son prix haut, d'accord ? Son niveau, le prix haut, le prix auquel il a été vendu, le prix le plus haut en 2019 était de 0,48 dollars. Et son prix le plus bas en 2019 était de 0,25 dollars. Mais il y a une fois, le RIP a atteint ces 3,05 dollars. Donc, le prix le plus haut qu'il a atteint dans l'histoire depuis qu'il a été créé en 2012, le prix le plus haut c'était de 3,05 dollars. Donc, vous avez déjà constaté entre l'Ethereum et le INCRP, les crypto-monnaies évoluent très rapidement. D'autres évoluent plus rapidement que d'autres. Donc, c'est à vous de savoir lesquels il faut s'exiger, comment il faut le faire, comment il faut le faire. Cela ne voudra pas dire que d'autres crypto-monnaies sont bonnes et d'autres sont mauvaises. Cela dépend de l'adoption sur le marché parce que c'est l'adoption qui fait l'innovation derrière les crypto-monnaies qui font évoluer leurs valeurs. Et c'est ça, d'ailleurs, qui multiplie le potentiel de gains du crypto enthousiaste. Nous allons parler de Litecoin, LTC. Litecoin est une devise internet peer-to-peer, de paiement de personne en personne, qui permet des paiements instantanés avec des coûts quasi gratuits, des coûts proches de zéro, on dirait. Donc, accessible à qui compte dans le monde. Donc, il est créé en octobre 2011. Litecoin est créé en octobre 2011. Et il a atteint son prix le plus haut, qui était de 315,29 dollars en 2017. Mais le prix le plus bas qu'il a atteint en 2014 était de 1,11 dollars. Il a été créé en 2011. Et donc, nous avons la mère de crypto-monnaie, qui est le Bitcoin, qui a été créé par Satoshi Nakamoto en 2008. Il a été officiellement lancé en 2009. Il a connu son prix le plus haut, d'accord, en 2019. Ça a atteint les 13 793 dollars. Lui qui a atteint les 13 793 dollars, c'est du loup. Sauf que le plus bas en 2009, qu'il a atteint, était de 3,444. Exactement, 3,444. Et son plus haut dans la période, dans l'historique, depuis que le Bitcoin est créé en 2019. Il a déjà atteint ses 9,892 dollars. Le Bitcoin qui a été créé en 2009, 1 dollar. D'accord, pour 1 dollar, vous avez 1000 pièces de Bitcoin. Et en 2019, c'est-à-dire qu'une seule pièce de Bitcoin vaut 13 793 dollars. Ceux qui ont investi 1 dollar, d'accord, en 2009, et qui ont attendu 2019 pour le vendre, auront 1000 pièces de Bitcoin x 13 793 dollars. Ça fait des millions de dollars. Donc le Bitcoin, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait couler pas mal d'encre. En fait, c'est d'ailleurs la révolution technologique. Et l'innovation derrière le Bitcoin est assez énorme et assez développée. Il n'y a pas encore de crypto-monnaie qui est un projet, c'est-à-dire un white paper aussi gigantesque que celui du Bitcoin. Il y a de l'encre à se faire dedans. Et donc, nous allons voir pas mal d'explications. Les différentes manières de gagner de crypto-monnaie, le Bitcoin et tout. Les années qu'il faut éviter, nous allons voir dans les leçons à venir. La formation sera une formation complète qui vous permettra sans doute de profiter de ce incontournable domaine aujourd'hui qui s'offre à la jeunesse cette opportunité qui nous est offerte. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette leçon. Et allons finir par cette citation de Econ qui dit « I think that blockchain could be the savior of Africa in many ways because it brings the power back to the people. » La crypto-monnaie, ce n'est pas que Econ qui a donné son avis par rapport à la crypto-monnaie. Il y a Robert Kiyosaki qui a donné son avis. Robert Kiyosaki, c'est celui dont j'ai présenté un des cadrans. C'est-à-dire que c'est le créateur du cadran du cash flow. C'est lui qui a imaginé ce cadran. De toute façon, on lit le cadran du cash flow. Et il a réalisé pas mal de best-sellers, de livres du best-seller en ce qui concerne l'indépendance financière. Donc, la crypto-monnaie, comme nous sommes en train de le dire, c'est du lourd. Et ça offre une importante opportunité à la jeunesse aujourd'hui. Robert Kiyosaki disait qu'en son temps à eux, ce sont de l'or, ils minèrent. Mais actuellement, une chance nous est offert. De miner de la crypto-monnaie, de saisir des opportunités de la crypto-monnaie et tout. Et vraiment, c'est du lot. Et ceux qui ont gagné en crypto-monnaie, c'est du net. Vous n'avez à payer de tasse à qui que ce soit. Vous n'avez à aller travailler pour qui que ce soit. Vous êtes chez vous et vous investissez seulement. Vous êtes des investisseurs. Le monde de la crypto-monnaie, c'est du lot. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, le principal problème de la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, en fait, qu'ils n'ont pas de l'argent pour investir. D'accord ? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de l'argent pour investir. La plupart travaillent pour qu'ils gagnent. Mais dans quoi investir ces petits sous pour assurer leurs avenirs ? C'est ça, ils ne le savent pas. C'est ça, ils ne le savent pas. D'autres travaillent peut-être pour gagner 40 000. D'autres, c'est chine pour trouver une trentaine, une cinquantaine de mille chaque mois et plus d'autres personnes. Mais l'objectif est de savoir dans quoi il faut investir cette somme que vous gagnez pour assurer votre avenir. Nous avons terminé sur cette citation de Econ qui dit que le Bitcoin peut être carrément une encre pour l'Afrique et une véritable opportunité pour sauver l'Afrique de toutes les précarités, de tous nos arriérés. Parce qu'on peut dire que nous avons plus de 20 ans derrière sur les autres pays, sur les pays francophones, les pays angrofones qui ont pas mal saisi, qui ont pas mal profité de ces opportunités et tout. Donc c'est ça. On va se dire à la prochaine pour une autre leçon.